Les lois de la cache-route Les lois de la viande que nous pouvons manger Les animaux doivent ruminer à voir les sabots fendus Alors plusieurs commentateurs se posent la question Pourquoi ces signes particuliers ? Même si toutes les règles de la cache-route sont un choc Un choc veut dire un décret Il n'y a pas de raison à ça Mais plusieurs commentaires donnent des raisons D'ailleurs si on ne mange pas de bêtes féroces Parce que la nourriture qu'on fait pénétrer Qu'on intègre à l'intérieur de notre corps Devient notre vie, devient notre chair et notre sang Ça veut dire qu'elle a une influence sur nous Si l'animal est sauvage Et on mange cet aliment À ce moment-là on est imprégné également Du caractère de cet animal C'est la façon pour laquelle les animaux sauvages Ne sont pas cachers Et n'ont pas les signes qui sont Ruminés à voir les sabots fendus Mais ce qui rumine ont les sabots fendus C'est qu'elles soient attachées à Dieu D'une certaine manière détachées du matériel Les sabots fendus C'est le pied séparé en deux C'est-à-dire qu'on a le droit Et le gauche à notre côté La bonté, la rugueur Le spirituel et le matériel Alors que même si on est attaché au matériel Même si on est dans un monde matériel Il faut savoir des fois s'élever S'en séparer un petit peu Justement pour nous rattacher à notre ressource Pour nous rattacher à Dieu Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada